Yoho mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir comme chaque 17 de chaque mois ou quand j'y arrive en tout cas à te présenter un manga qui vise donc les plus jeunes Donc si la suite t'intéresse, continue Et oui au fait, ce sont des faussons Donc aujourd'hui on va parler du manga Lusika Lusika ou Lusika Lusika, je sais pas du tout comment ça se prononce mais on n'est pas à ça près Donc ce manga est un manga des éditions Ki-hun terminé en 10 tomes La série date de 2009 au Japon et de octobre 2013 en France pour son premier tome Je te mets ici la date du tome Pour ce qui est donc du manga, officiellement il est classé comme shonen Mais on le sait tous, le truc de pré-publication, enfin l'endroit où sont pré-publiés les mangas fait le genre qu'aura le manga C'est à dire que tu peux te trouver avec un seinen qui sera en fait un shoujo Ou inversement, te retrouver avec un code mot classé seinen comme roji Etc, etc. Donc en ce qui concerne le public visé, je dirais que 8 ans ça va être vraiment peut-être un peu short Je te conseillerais plus roji de la même maison d'édition plutôt que celui-ci Mais honnêtement, voilà, dès 9 ans tu peux lire ce titre Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié Et c'est aussi pour ça que je te présente aujourd'hui Parce que c'est un manga qui est donc fait pour les plus jeunes Donc en ce qui concerne ce manga Lusika Lusika Nous suivons les aventures de cette jeune fille qui doit à peu près avoir 7-8 ans je dirais Et qui fait plein de petites bêtises Qui a plein de petites aventures Donc je vais te mettre en face table les 3 ou 4 premières histoires Où tu vas voir que justement elle va faire un cache-cache avec un Daruma Mais ça va complètement déraper Elle va voir un CD Elle va regarder le côté vraiment, tu sais, holographique du CD Et elle va se créer sa propre mélodie dans la tête Et après on va tout lui casser en lui disant Ben non, un CD, on lui met sur une machine Il lui dit tiens, ça s'écoute comme ça On va la voir justement parler par rapport au Père Noël Et aux cadeaux qu'elle voudrait avoir pour Noël De petites mésaventures, etc Alors, je le comparais beaucoup avec Roji Parce que c'est la même maison d'édition Et c'est aussi le même genre de manga Le même genre de public visé, etc L'avantage de Roji pour moi, à mes yeux C'est que tu suivais les aventures de plein de petits enfants Qui faisaient plein de petites bêtises Mais tu suivais plein d'enfants Donc tu avais pas mal de possibilités On ne suivait pas forcément les deux filles phares à chaque histoire Des fois on avait des histoires avec Concentré sur les garçons Des histoires avec les deux sœurs principales Ou sur les deux ou trois autres filles que l'on voyait Oui, ça fait vraiment doigt de sorcière, je sais Donc sur les autres filles que l'on pouvait voir, etc, etc Le défaut par rapport pour moi à Lucica, Lucica C'est qu'on tourne en rond dans le sens où en fait On suit les aventures d'une seule jeune fille et de deux adultes Et les adultes en fait, il y en a un où j'ai bien compris que c'était sa sœur Et l'autre, je n'ai pas compris en fait la relation entre les deux personnages Et pourtant j'ai lu le tome en entier Donc j'étais un petit peu déçue là-dessus Je n'ai pas compris le lien en fait entre ces deux personnes Et j'ai trouvé ça dommage Donc voilà, pourquoi je ne vais pas plus loin ? Parce que déjà, le caractère de Lucica ne me colle pas Je n'accroche pas en fait à cet enfant Par rapport par exemple à Rougie Où j'accrochais pas forcément avec tous les enfants Mais j'accrochais avec pas mal d'entre eux Là, bon, pas du tout Et tout simplement aussi parce que clairement Si je lis Lucica, Lucica C'est principalement pour pouvoir avoir lu un titre Enfin, visant les plus jeunes Et du coup, pouvoir le conseiller ou pas Quand je vais en boutique Parce que je le redis au cas où Mais il m'arrive très souvent Surtout quand je vais sur Paris De me retrouver à finir pendant une heure Voir plus À servir de conseiller en rayon manga Dans les boutiques de manga Dans lesquelles je vais pour m'acheter les mangas d'occasion Comme Gilbert Joseph fait un book-off Celui d'opéra Quand j'y vais, je me retrouve souvent À passer quasiment une heure À faire le... Surtout à Gilbert Joseph Auquel je vais Où j'ai passé la dernière fois une heure Puis après j'y suis retournée une autre fois J'ai repassé une heure À servir de conseiller Donc quand j'ai croisé aussi beaucoup de jeunes Voilà Moi mon but, c'est vraiment de te parler régulièrement Quand même de titre pour les plus jeunes Parce que je ne veux pas me concentrer uniquement Pour les mangas par exemple Pour les grands Pour les 14, 16 ans Parce que c'est surtout ce que je présente À part les shoujo C'est du 12 ans Mais je veux aussi pouvoir présenter les mangas Pour les plus jeunes Parce que même dans mon entourage J'ai une petite fille Enfin une petite fille Oui elle... Maintenant elle a l'âge de lire ça Mais voilà C'est justement pour pouvoir conseiller tout le monde Que j'aime bien lire ça Et aussi j'aime bien avoir la culture De savoir de quoi parle un manga En ayant au moins lu le tome 1 Ou avoir essayé de lire le tome 1 Donc voilà Après honnêtement Si tu es ce public visé Si tu as aimé les mangas Comme Panpan Panda Qui était plus quand même Pour les un peu plus jeunes Tu as aimé l'autre oeuvre de l'auteur Qui est... Nekojima je crois Enfin une île de... Un truc avec une île de chat Si tu as aimé donc Roji Que je t'ai conseillé Ou même Chocotane Même si c'est pas du tout le même genre Mais tu adoreras Lusica Lusica Voilà Moi c'est... Mon but c'était vraiment de t'en parler Cette vidéo est donc déjà terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est vrai N'hésite surtout pas Me le faire savoir En likant, commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me dire justement Si toi tu as lu ce manga Quel âge tu as justement N'hésitez pas à me mettre Tous ceux qui regardent cette vidéo Votre âge Que je puisse savoir justement Quel public j'ai réellement Sur ma chaîne Pour pouvoir savoir justement Quel âge je dois favoriser Au niveau des présentations Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Qu'au-de-vous Le mois prochain Le 17 Sur ce A bientôt Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye